Bley Isaac, Akwa Onivogi et Kwaku Kwadjo sont les trois interpellés pour escroquerie par l'office central chargé de la lutte contre le crime organisé. Ils sont accusés d'avoir créé une association dénommée coopérative des distributeurs indépendants du QNET. Leur activité consiste à faire des achats en ligne avec surfacturation sur des produits d'une valeur de plus de 6 millions de francs guinéans. La compagnie se sert de cette coopérative qui est exonérée des taxes et impôts pour faire un commerce juteux en ligne, en faisant adhérer des clients qu'ils appellent représentants indépendants. Et ces clients, au fur et à mesure qu'ils font venir des clients qui achètent des produits qui sont de moindre valeur et qui coûtent très cher d'ailleurs, ils ont des commissions qui varient entre 100 et 200 dollars. Cette compagnie de 8000 adhérents a actuellement 11 bureaux en Guinée. L'office central chargé de la lutte contre le crime organisé appelle tous les victimes de ces achats en ligne de porter plainte pour escroquerie contre ces trois présumés. La compagnie QNET n'a pas sa succursale en Guinée. Donc les activités commerciales qui se font en ligne, qui génèrent beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, échappent au contrôle de tous les services de l'État. Les accusés n'y l'aient fait. Pas de escroquerie, ça c'est eux qui parlent, mais tous ceux qui ont fait un achat à QNET ont toujours gagné ce que la compagnie les a promis. Personne n'a rempli la condition et il n'a pas réussi ce que la compagnie lui a promis. Je précise que notre interprétation a été falsification des dossiers administratifs. Quand cela a été justifié, on nous a dit que nous sommes escrocs. Quand cela a été justifié, on va sur le terrain. Personne n'a porté plainte contre nous. Jusqu'à présent, nous sommes détenus dix jours sans connaître la détenance que nous sommes en train de faire. Dix jours, nous sommes là. Ces trois présumés escrocs seront déférés à la maison centrale en attendant leur jugement.